Salut les filles j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo tag qui est le tag et si on rêvait un peu donc j'ai été tagué par la vie est belle donc voilà pour répondre à ton tag je comptais faire cette vidéo déjà parce que j'avais trouvé le tag super sympa sur d'autres je l'avais vu chez d'autres youtubeuses et quand j'ai vu ta vidéo en plus tu m'as tagué donc c'était parfait je me suis dit ça tombe très bien donc cette vidéo je vous précise qu'elle est pré filmée donc je sais pas si je vous la posterai avant ou après mon accouchement mais vu que là en ce moment je pré filme pas mal de vidéos donc voilà je sais pas si j'ai accouché ou pas encore accouché quand vous la verrez mais je commence de suite j'ai pas du tout réfléchi aux questions ça risque un peu de partir dans tous les sens donc la première question et où la ville vous rêveriez de vivre donc il ya deux endroits où je me verrais très bien vivre c'est soit londres donc j'ai déjà habité à londres pendant un an et j'adore londres je me sens trop bien là bas donc même l'angleterre en général c'est vraiment un pays où je me verrais bien habiter et bon même si je suis très bien ici mais voilà j'aimerais bien y habiter ou new york ces deux villes que j'adore j'ai beaucoup aimé aussi san francisco donc je pense que ça peut être très très agréable de vivre à san francisco donc je dirais londres new york new york si je devais vivre quelque part ce serait à à brooklyn parce que c'est vraiment un super quartier donc londres new york ou san francisco je suis pas trop je m'en fous du temps en fait bon même si je suis habité à vivre dans le sud c'est quand j'habite à londres c'est pas un truc qui me dérangeait au niveau du temps en fait c'est tellement une ville agréable que vous disposez de 1000 euros de choix s'offre à vous une boutique de maquillage une boutique de fringues que choisissez vous donc sans hésitation une boutique de fringues le maquillage je sais pas ce que je ferais avec 1000 euros au maquillage on a toujours des choses à acheter ça coûte il ya plein de marques qui coûte très cher donc ça peut aller vite mais c'est pas nécessaire et franchement le maquillage je m'en fous d'en avoir une collection sans fin enfin je suis pas trop du style à mettre beaucoup d'argent dans le maquillage ça me passionne pas trop par contre les fringues c'est l'inverse je suis complètement capable de mettre beaucoup de sous dans des fringues donc 1000 euros c'est sûr je pense que soit j'irai chez sandro et je me prendrai genre deux belles pièces j'aurai un beau manteau et de des belles pièces en fait des basiques des basiques des trucs qui me dureront super longtemps ou carrément je dans un magasin je prendrai un beau sac soit j'irai chez zara et là je ferai l'inverse c'est à dire que j'irai chez zara et pour 1000 euros je me ferai une garde-robe une garde-robe de la saison à laquelle je me trouve à ce moment là donc voilà ensuite décrivez la maison de vos rêves donc la maison des rêves c'est une grande maison en pierre comme il y en a beaucoup ici en corse une grande maison en pierre avec des volets bleus des volets bleus ciel voilà avec un grand jardin avec un verger avec une terrasse une terrasse avec des d'aglicine voilà je me vois vraiment pas loin vraiment pas loin de la mer ça c'est vraiment le genre de maison que j'adore des grandes maisons en pierre avec un intérieur tout blanc vraiment une cuisine à l'anglaise avec des portes vitrées blanches et une grande pièce à vivre super cosy avec des meubles claires en bois clair et blanc enfin voilà vraiment un truc je l'ai dans ma tête mais bon je pense que j'aurais on peut rêver mais je suis pas trop sûr d'y arriver mais c'est un peu mon objectif dans ma vie c'est d'avoir ma maison en pierre avec des volets bleus ou sinon j'aime beaucoup les maisons qu'on voit à san francisco ou les maisons américaines voilà sur le bord de mer comme ça mais carrément qui sont sur la plage ces grandes maisons c'est des maisons victorienne je parle je pense s'appelle où il ya les quelques marches pour monter devant les maisons qu'on voit aux états unis je les trouve très très belles aussi ou carrément les grandes maisons coloniales qui a en louisiane quoi avec ses ses terrasses avec un rocking chair dessus et tout le monde ça aussi c'est un peu le le rêve voilà j'ai plusieurs types de maisons qui me plairent bien on vous offre la gamme complète de maquillage de la base de teint au vernis vous choisissez quelle marque tant qu'à faire si on m'offre je prendrais une marque chère que je peux pas m'offrir moi même donc ce serait soit du du chanel du dior ou même chez mac la gamme de teint la gamme de maquillage complète chez mac ça peut être pas mal aussi en tout cas je prendrais une marque une marque est pas du tout abordable comme ça je pourrais je peux enfin pas abordable pour s'offrir la gamme complète quoi question 5 attention votre carte bancaire est illimité durant une heure où allez vous que fait doux alors je pense que la première chose que je fais c'est aller sur internet et réserver on me ferait peut-être une heure pour le faire d'ailleurs réserver un tour du monde donc réserver je sais pas autant de voyages que je peux en une heure voilà et quitte à les programmer sur toute ma vie c'est pas grave réserver tous les pays du monde et tous les voyages possibles serait la chose que je ferais si j'avais de l'argent demain c'est évident c'est ça question 6 fini les complexes on vous offre la chirurgie esthétique dont vous rêvez laquelle faites-vous alors je j'ai jamais rêvé faire la chirurgie esthétique je suis pas complexé par par quelque chose qui peut enfin je suis pas complexé par mon nez ou ma bouche ou quoi que ce soit pas par quelque chose qui pourrait se résoudre par par la chirurgie esthétique je sais pas non peut-être qu'après la grossesse sûrement j'aurais j'aurais envie de faire je sais pas peut-être enfin ça dépend de mon corps après la grossesse si jamais il se remet mal faire de la chirurgie réparatrice ou quoi que ce soit mais après je suis pas du tout attiré je compte pas me refaire la poitrine sauf si jamais de voilà elle prend elle prend très cher pendant la grossesse et que après je reconnais plus mon corps mais là pour l'instant actuellement enfin mon corps avant la grossesse quoi que ce soit enfin mon corps avant la grossesse me convenait donc je me j'avais pas envie de refaire quoi que ce soit au niveau de mon visage j'aurais trop peur je suis pas fan de mon nez mais je veux dire jamais je le ferais refaire parce que je trouve pas ça nécessaire ma bouche non plus mes yeux peut-être un lifting dans quand j'aurai je pas 60 ans j'en sais rien mais pour l'instant non si je pouvais faire quelque chose ce serait peut-être faire du laser parce que j'ai quelques cicatrices d'acné qui moi me dérange bon qui sont pas vraiment flagrantes non plus mais bon qui moi me dérange un peu mais bon c'est peut-être le seul truc mais c'est pas vraiment de la chirurgie esthétique donc voilà rien de rien de précis le métier que vous auriez rêvé de faire alors j'aurais rêvé être journaliste voilà c'était quelque chose qui m'aurait beaucoup plus être journaliste et parce que j'aime bien écrire j'aime bien ça m'intéresse donc voilà ça aurait été ça aurait été sympa ou sinon sinon conseiller en images j'ai pensé à un moment conseiller en images ça peut être j'aime bien j'aime bien un peu conseiller les gens et tous qui ont un peu du mal à s'orienter dans les magasins ça me plaît bien j'aime bien la mode donc forcément voilà j'adore la déco donc peut-être un truc en rapport ou à voir ce que j'aurais aimé faire la fille qui part en live j'aurais beaucoup aimé je pense que ça doit être très agréable d'être fleuriste donc j'y connais rien du tout mais être fleuriste je trouve que c'est un métier super agréable moi j'adore les fleurs être au milieu des fleurs toute la journée et tout je trouve ça super beau bon je sais qu'il faut se lever tôt ou sinon travailler avec les animaux ça m'aurait plu il ya plein de choses qui m'auraient plu en fait un peut-être qu'un jour je ferai un de ces métiers on sait jamais aussi travailler dans la com voilà tout ce qui est internet ça me plaît beaucoup bah voilà c'est pas pour rien que je suis là mais voilà avoir une boutique en ligne ou des choses comme ça ça pourrait aussi beaucoup me plaire donc voilà je j'ai quand même pas mal de rêves au niveau du boulot j'ai pas trouvé ma voie encore donc pas même de choses qui pourraient plaire ensuite alors question 8 un cuisinier personnel un chauffeur privé une femme de ménage une personne pour tenir vos sacs lors de vos virés shopping lequel choisissez vous alors un cuisinier personnel j'en ai déjà un c'est mon chéri il est passionné cuisine donc c'est lui qui cuisine à la maison donc j'ai déjà mon cuisinier personnel j'ai beaucoup de chance ça m'arrive évidemment de cuisiner quand il rentre tard ou quoi que ce soit mais la plupart du temps c'est lui qui fait à manger il fait super bien manger il fait toujours en plus il me demande toujours ce que je veux manger donc le cuisinier personnel j'en ai pas besoin j'en ai déjà un chauffeur privé non parce que j'aime bien conduire et je n'aime pas me faire conduire donc non une femme de ménage alors sans hésitation une femme de ménage parce que franchement ma vie sans ménage elle serait quand même beaucoup plus cool j'ai eu beaucoup de mal on a une maison qui est quand même assez grande donc j'ai eu beaucoup de mal à m'habituer à gérer tout ça à gérer une maison une grande maison donc du coup avoir une femme de ménage ce serait un peu le rêve pour moi une personne pour tenir mais ça que non parce que maintenant que je suis encore c'est la plupart du temps c'est du shopping en ligne que je fais donc il n'y a pas besoin de tenir mais ça que c'est pas la peine donc ce serait une femme de ménage sans hésitation question 9 on vous propose un rôle à la télé vous préférez un rôle dans un film ou dans une télé réalité donc dans un film évidemment et si possible avec un acteur un peu charismatique genre yuk grant ou george kounet ou un acteur un peu beau gosse quoi pas qu'à faire télé réalité non bon déjà bon voilà normalement une télé réalité c'est pas censé être des rôles mais bon on sait qu'ils jouent tous des rôles après je suis ni ch'ti ni marseillais ni quoi que ce soit donc je peux pas faire non mais même c'est je regarde de temps en temps parce que franchement on peut pas dire que que la plupart des gens regardent un petit peu désolé s'il ya des mouches voilà on était dans la campagne tout temps des mouches donc c'est très chiant donc voilà je regarde de temps en temps surtout les chiens en fait parce que le reste je regarde pas je regarde pas les anges des trucs comme ça parce que ça me fait rire mais bon je regarde de moins en moins donc ça m'intéresse pas trop mais je me verrais vraiment pas là dedans c'est comme c'est comme les jeux à la télé tout je me verrais vraiment pas là dedans j'ai pas le caractère pour ça question 10 bingo vous gagnez au loto la somme d'un million d'euros quelles sont les trois choses que vous faites sans réfléchir comme pour la carte illimité je pense que la première chose que je fais sans réfléchir c'est me réserver un tour du monde la deuxième chose c'est soldé les crédits des maisons de la nôtre de celle de mes parents et de mes beaux-parents comme ça on est tous tranquilles on n'a plus rien à payer et je pense que voilà je pars je pars faire le tour du monde et pendant ce voyage je réfléchis à ce que je vais faire de mon argent je prends bien le temps de me poser après c'est sûr que voilà un million ça va vite si on solde les crédits des maisons etc mais bon quand même il ya de quoi faire avec un million et je pense que la troisième chose c'est je les place je place une bonne partie comme ça je vis avec les intérêts ça peut être pas mal donc voilà les choses les trois choses que je ferai et sur 11 en toute honnêteté que pensez-vous du dicton l'argent ne fait pas le bonheur donc je suis pas vraiment d'accord avec ce dicton je dis pas que l'argent c'est la chose essentielle à notre vie mais ça contribue bien sûr évidemment bonheur on peut avoir voilà le plus important c'est d'avoir la santé déjà et et l'amour de nos amis de notre famille ou l'amour un conjoint et de l'argent parce que évidemment sans argent la vie elle est très dure les gens qui n'ont pas du tout d'argent mais forcément il on a beau dire qu'il ya des gens qui sont heureux avec le strict minimum et c'est vrai mais je veux dire si on a des problèmes d'argent ça contribue vraiment à être à être mal et je pense que on peut pas on est beaucoup plus heureux si on a de l'argent forcément à choisir avoir de l'argent ou pas d'argent notre vie est quand même beaucoup plus agréable avec de l'argent donc forcément moi je trouve que ça contribue au bonheur moi je suis très heureuse de de quand je pars en vacances donc d'avoir économisé pour pouvoir partir en vacances et de pouvoir me faire plaisir en vacances ça me rend heureuse donc voilà on peut pas dire que que ça fait pas le bonheur parce que oui on est forcément heureux on est content quand on s'achète des choses on est content de pouvoir s'acheter une maison on est content de pouvoir se faire plaisir c'est rassurant et voilà évidemment l'argent pour moi ça fait le bonheur même si c'est pas le plus le plus important dans la vie et même si on n'a pas besoin d'être extrêmement riche je trouve que ça sert à rien d'être extrêmement riche pour vivre voilà maintenant avoir une vie normale pouvoir se pour pouvoir payer ses factures et vivre correctement voilà ça ça permet d'être heureux donc voilà j'en ai terminé avec ce tag j'espère que ça vous a plu je tag deux personnes je vais taguer miselbulle et alba channel en chaîne d'alba quoi vous reconnaîtrez les filles bon je vous oblige pas du tout à faire ce tag mais je trouvais sympa donc si vous avez envie de le faire voilà et bon peut-être que quand je publierai cette vidéo du coup je l'ai pré filmé vous l'aurez peut-être déjà fait d'ici là mais sinon je vous tague sur ce sur ce tag et donc merci à tous avoir regardé à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao